Générique ... Générique ... Bonjour à tous et bienvenue sur Book TV. On est ravis de vous retrouver après quelques mois d'arrêt. Des membres de notre équipe ont eu quelques soucis de santé, ce qui nous a contraints à interrompre temporairement les émissions. Mais c'est une grande joie pour nous de vous retrouver enfin. Au sommaire de ce journal, la 40e édition des Boucles Bel Air, la course pédestre de Boucles Bel Air qui a eu lieu le week-end dernier. Un retour en images sur le carnaval qui a connu un grand succès avec pour thème Peter Pan. Et puis on parlera biodiversité au centre Airet avec un atelier sur la protection de l'environnement. Et nous reviendrons sur le déroulement de la banderole sur le fronton de l'hôtel de ville en mémoire des victimes du génocide arménien. Mais pour commencer ce journal, c'est un appel à témoins que nous souhaitons relayer. Celui de Mickaël qui recherche son père depuis plus de 10 jours. Regardez bien sa photo. C'est un visage bien connu de notre commune, celui de Serge Vallée, paysagiste à la Croix d'Or. Âgé de 54 ans, il mesure 1m85 pour 120 kg. Souvent habillé d'un t-shirt noir avec une veste semi-fermée de couleur foncée et un jean. Il conduit habituellement une Nissan Serena Rouge Bordeaux comme sur cette photo. Si vous avez la moindre information, n'hésitez pas à contacter la gendarmerie qui est en train de mener une enquête. Mais d'ores et déjà, n'hésitez pas à relayer le plus possible le message de Mickaël qui a réalisé ce post sur Facebook. Vous le trouverez donc sur la page de la ville de Bouc-Belair ou sur celle de Richard Mali. Un try, une course nature et une color run étaient au programme des Boucles-Belair 2024 qui se sont déroulées dimanche 14 avril. La célèbre course de Boucles-Belair qui a fêté ses 40 ans avec un grand succès. Près de 300 coureurs de tout âge sur la ligne de départ. Reportage. C'est avec un certain plaisir qu'après, deux ans d'interruption, nous organisons à nouveau les Boucles-Belair avec un nouveau parcours de 21 km qui était sous une forme de trail avec un gros dénivelé. Une deuxième course d'11 km un peu plus synthétique, un peu plus facile entre guillemets, mais qui a un gros dénivelé aussi. Et surtout, le plus important, la color run des petits qui va commencer à 10h30 avec un spectacle haut en couleur. Sous-titrage ST' 501 Le mois d'avril a commencé par un événement incontournable, le carnaval. En effet, cette année, le carnaval de Boucles-Belair avait pour thème Peter Pan. Tous les personnages du célèbre conte de James Matthew Berry ont défilé dans la ville. Samedi 6 avril, depuis les Terres Blanches, ils étaient accompagnés par quatre magnifiques chars. Un par école, construit en grande partie par les élèves durant les pauses de midi, encadré par les animateurs et le personnel du service promotion de la ville. Alors arrivée place de l'hôtel de ville, un spectacle féerique attendait les jeunes bouquins. Peter Pan et son ennemi de toujours, le capitaine Crochet, se sont affrontés sous les yeux ébahis, volant dans les airs et virevoltant sur la façade de la mairie. Filles et garçons se sont ensuite amusés sur les structures gonflables et ont profité des nombreuses animations. Avant de se rassasier du goûter offert par la municipalité, Peter Pan avait raison, il ne faut pas grandir. L'IFAC, le service développement durable, le service scolaire de la ville de Boucles-Belair, sont intervenus auprès des enfants accueillis au centre airs le 10 avril pour un cours pédagogique sur la protection de l'environnement et de l'écologie. Les enfants ont été sensibilisés à la biodiversité. Récit de cette journée. Le but de ces interventions, c'est une volonté de la mairie de soutenir les centres aérés et donc de relancer de l'initiation au jardinage, de la sensibilisation aux potagers, à la biodiversité et aux arbres. L'opération que nous vous présentons aujourd'hui est un partenariat entre l'IFAC et la commune de Boucles-Belair et en particulier les centres aérés qui permettent aux enfants d'acquérir des connaissances en matière de biodiversité en développant un jardin au sein du centre airs. C'est un projet qu'on mène sur les deux écoles. En 1915, le peuple arménien subissait le massacre perpétré par le gouvernement turc. Pour se souvenir et ne jamais oublier, Richard Mallier met un point d'honneur chaque année en avril à positionner une banderole géante sur le fronton de l'hôtel de ville. Il a dévoilé vendredi 12 avril en compagnie d'Andréa Torossian, la nouvelle présidente de l'ACABA, l'association culturelle arménienne de Boucles-Belair et de Edmond Etejan, président d'honneur. Un symbole fort de l'amitié entre les bouquins et les arméniens. On écoute Andréa Torossian et Richard Mallier au micro de Boucles-TV. Je remercie toutes les personnes présentées aujourd'hui, tous les présidents d'associations et tous les élus. Et je remercie le président d'honneur qui m'a accompagné tout au long de la cérémonie. On vient de dévoiler encore une fois la banderole sur l'hôtel de ville qui annonce cette date fatidique du 24 avril 1915. Parce que c'est un moment important de se souvenir et nous fêterons le samedi 27 avril de mémoire, nous fêterons devant le monument aux morts, au jardin du souvenir, nous fêterons cette commémoration. Mais il est important qu'on l'annonce à l'avance en dévoilant cette banderole le long de la façade de l'hôtel de ville. C'est la fin de ce journal. Vendredi, nous diffuserons l'un des temps forts de la vie municipale, le conseil municipal consacré au vote du budget. Merci de nous avoir suivis et à la semaine prochaine. Sous-titrage ST' 501